Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot Alors il faut qu'on commence d'abord par notre oracle des treize lunes L'épée, vous avez le numéro 12 Vous avez ici le message de Mon épée naîtra, la clarté et la sécurité Mon éclat vous mène à la vérité Et sur la première ligne, comme vous pouvez le constater Vous avez tout de suite des épées Le 9 d'épée, l'as d'épée, ça nous fait 10 d'épée Vous avez la mort en arcane majeur Et vous avez le monde en arcane majeur Je n'ai pas travaillé qu'avec les arcades majeurs Mais les arcades majeurs sont ressortis ici Vous avez ensuite sur la deuxième ligne Le 3 de coupe, le 3 de denier Et encore 2 arcades majeurs qui se suivent Le jugement et la justice Et avec l'oracle des sorcières guérisseuses Vous avez Lilith, insoumise, pouvoir Lilith, insoumise, pouvoir Je pense que les 2 oracles se parlent Et nous disent qu'il y a ici cette clarté, cette sécurité Dans votre propre vérité Parce qu'avec ce 9 d'épée, on sent beaucoup d'angoisse On sent beaucoup d'inquiétude Mais surtout la fin d'une inquiétude La fin de soucis La fin par une décision Je pense qu'il y a une décision qui met fin A des inquiétudes, des soucis Et vous avez la mort et le monde Qui nous parlent d'une transformation Mais d'une transformation radicale Mon éclat vous mène à la vérité A la vérité de votre propre pouvoir Et ce propre pouvoir va lancer un nouveau départ Votre propre compréhension Le 3 de coupe nous parle d'une révélation belle Que vous allez célébrer Une révélation, une compréhension Qui va vous donner beaucoup de puissance Parce que j'ai cette idée de joie, de célébration Dans ce 3 de coupe C'est vraiment flagrant Comme ça vibre Quelqu'un qui prend du plaisir A vivre l'instant présent Pourquoi ? Parce que vous voyez encore cette idée de transformation Avec le jugement et la justice Mais c'est une transformation qui mène vers l'équilibre Vers la sécurité Où on se sent vraiment pleinement ancré Dans son pouvoir Et on ne cède pas à la panique Au stress A quelque chose qui à mon avis est compliqué Vous allez dénouer ici beaucoup de choses Vous allez trouver un dénouement Qui va être plus qu'heureux Et surtout il y a ces nœuds qui vont disparaître Et avec le 3 de Denis Pourquoi ? Parce qu'il y a un alignement Et on sent ici que l'alignement se fait Sur la sensibilité, la sérénité On n'est plus dans les épées Vous voyez au départ Dès le départ on avait beaucoup d'épées Mais par la suite La seule épée qui apparaît ici C'est celle de la justice Mais ce qui nous dit que c'est déjà décidé C'est déjà pris comme décision La décision est déjà prise Alors avec l'épée Vous avez le 7 d'épée Incroyable Il s'agit bien d'une révélation D'une heureuse révélation Une révélation qui à mon avis Vous projette dans votre propre pouvoir Le 5 d'épée Incroyable Quelque chose qui ne pouvait pas être exprimé Quelque chose qui ne pouvait pas être dit Quelque chose qui conduisait immédiatement Vers la colère Qui conduisait immédiatement Vers des échanges pas sympathiques Là justement il y a un apaisement Dans ce 9 d'épée ce qu'on sent C'est beaucoup d'apaisement Parce que comme s'il y avait quelque chose Qui se dénouait Mais ça se dénoue Avec beaucoup de justesse De justice Et avec beaucoup de radicalité Parce que la mort Le monde Le jugement La justice Et 4 azarcanes majeures Nous parlent de quelque chose Qui est assez radical Avec Lilith Vous avez le chevalier d'épée Encore des épées Vous rentrez dans votre pouvoir Du mental Votre pouvoir de clarté De sécurité Et ça vous permet d'accélérer une fin Ça vous permet d'accélérer Une transformation ici Qui vibre pleinement Le 4 de bâton Parce que vous vous ancrez Et on le sent dans ce 4 de bâton Que vous vous ancrez Dans votre propre pouvoir Un pouvoir qui ne se soumet plus A l'angoisse Aux soucis Aux inquiétudes Mais qui va chercher Justement des solutions Des démarches Et qui va accélérer La fin d'une situation Avec la mort Vous avez le valet de bâton Et voilà ça y est Vous allez pouvoir agir Vous allez pouvoir faire Et tout ça se déroule Dans la joie Tout ça se déroule Dans l'abondance Tout ça se déroule Et voilà Super le soleil Dans le bonheur Et dans Quelque chose qui vous donne Cette émotion Ce sentiment De réussite Quelque chose qui vous dit Ben voilà vous avez bien fait Avec le monde Vous avez le 10 de bâton Voilà c'est un fardeau Qui prend fin Le fardeau A mon avis Qui Résidait dans les soucis Il y a quelque chose Qui était noué Mais noué presque Inconsciemment Parce qu'avec ce 7 d'épée On sent ce côté Je ne sais pas Je me sens en insécurité Je ne suis pas bien Comme s'il y avait des ombres Une énergie très toxique Et négative autour de vous Qui alourdissait Votre capacité de comprendre Votre capacité de saisir 8 d'épée Ça vous projetait Si je suis bien Ici Les énergies Ça vous projetait Dans ce 8 d'épée C'est à dire Dans quelque chose Qui mentalement Était compliqué Difficile Et qui pour vous Était très très difficile Pour Révéler Il y a ce côté caché Il y a quelque chose Qui était caché A mon avis Et qui venait Alourdir Le souci et l'inquiétude Et là Ça va être dénoué Vous avez le roi de Denis Avec le jugement Très bien Là on revient Vers la matière On revient Vers la stabilité Vers l'enracinement Vers l'enracinement D'une situation Où il n'y a plus Cette souffrance Il n'y a plus Ce 3 d'épée Il n'y a plus Quelque chose Qui vous conduit A craindre une ombre Parce que Que ce soit dans Le 7 d'épée Ou que ce soit Dans le 3 d'épée Il y a cette idée Craindre une ombre Peut-être que Vous étiez en train D'imaginer Beaucoup trop de choses Et peut-être Beaucoup de choses Négatives Parce qu'on sent Qu'il y a quelque chose D'assez négatif Là La justice Le 5 de Donnie Voilà On rectifie quelque chose Qui permet d'aller Vers l'abondance Vers le partage Dans la matière C'est pour ça Que vous avez Le roi de Donnie Donc c'est une belle Transformation Qui va se voir Qui va se sentir Qui va être Dans la 3 d'épée Le 6 d'épée C'est pour ça Un coup Un coup Ça va vous donner Mais c'est vraiment Un coup C'est comme s'il y avait Une prise de conscience Mais immédiate Vous allez pouvoir avancer Vers la réalisation De quelque chose Où ce valet de bâton Cette as de bâton Va retrouver Toute sa force Toute sa sève Dans la vraie vie Dans la vie de tous les jours Quand je dis la vraie vie On est dans la vie quotidienne On n'est pas dans la vie Spirituelle là Là pour qui Ce message parle On est dans quelque chose De concret De réel Ici et maintenant On n'est pas du tout Dans la rêverie Et on me dit La rêverie est terminée Depuis longtemps Allons voir Pour notre deuxième jeu Ce que nous avons Avec le 7 d'épée On a le 7 de denier Donc il y a quelque chose Qui va s'éclairer Que vous allez comprendre Que vous allez saisir Il y a cette idée D'éclaircissement La mort Encore une fois Qui nous dit C'est parce qu'il est temps Parce qu'il y a quelque chose Qui se transforme Il y a un secret Qui va mourir Il y a un secret Qui va disparaître Il y a quelque chose Qui est caché Parce que tout à l'heure Dans le premier tirage On avait cette idée De cette présence Du nombre Comme s'il y a quelque chose Qui vous était caché Et que vous le sentiez Parce que vous savez On a notre sixième sens Là Qui opère pleinement 9 d'épée Avec 9 d'épée Ben voilà Donc là Encore une fois Ce qu'on sent Dans ce 9 d'épée C'est la sérénité C'est l'apaisement 8 de denier Parce que Presque Un apaisement Dans l'action Parce que vous agissez Ici avec ce valet de bâton Avec cet as de bâton Avec ce valet d'épée Il y a quelque chose Qui s'apaise Parce que finalement Enfin vous pouvez agir Enfin vous pouvez faire quelque chose Enfin vous pouvez procéder A l'exécution A la concrétisation Manifestation De quelque chose Roi de coupe Cet éclaircissement Cet éclaircissement Pour vous est synonyme De sérénité De maîtrise de vous-même De maîtrise de vos émotions Reine de coupe Mais aussi Dans la compréhension Je pense que vous allez Comprendre cette fameuse ombre Vous allez saisir Ce quelque chose Qui vous échappait jusqu'ici Ce quelque chose Qui vous posait problème C'est une magnifique transformation Qui vous mène vers l'équilibre On avait ici La mort Maintenant on a le jugement Et le jugement Il était là aussi Il nous disait Qu'il y a une belle transformation Qui vous conduit Vers la clarté Le roi d'épée Vers la clarté de l'esprit Vers la clarté du mental Vers cette idée De mon épée Naîtra la clarté La sécurité Comme s'il y a quelque chose Que vous allez dénouer Mais dénouer En sortant Grandi De cette affaire Vous avez L'as de bâton Vous voyez Dix de bâton As de bâton Il y a bien une fin D'un fardeau D'une lourdeur Qui ouvre Une nouvelle potentialité Une nouvelle idée Qui ouvre Quelque chose Ici Quatre de coupe Où vous allez retrouver Cette sérénité émotionnelle On sent beaucoup Beaucoup de sérénité émotionnelle Dans votre affaire En tout cas Cette pleine lune Va vous mener vers ça Quatre d'épée Encore cette idée De tranquillité De laisser aller Se laisser aller C'est à dire C'est pas laisser aller Dans le sens Je n'agis pas Je pense que vous allez agir Mais vous allez agir Comme si c'était pas vous Qui faisiez les choses Comme si vous étiez Un instrument dans l'univers Le soleil nous dit Et ça Ça va vous faire Beaucoup Beaucoup de bien Vous allez vous rendre compte Là Que vous prenez soin de vous Que vous allez prendre soin de vous Et qu'en agissant Avec ce côté nécessité Je dois faire Et je le fais Le coeur léger Tout simplement Vous allez retrouver Beaucoup de bonheur Et votre enfant intérieur Sera très satisfait On me dit Deux de bâton Un choix Mais on le sentait déjà Dans l'as d'épée Qui a un choix Qui est fait Qui apaise Qui tranquillise Qui apporte Cette sérénité Dix de bâton Qui allège La situation Et à mon avis Qui va dénouer Aussi quelque chose Dans cette affaire Chevalier de coupe Avec le roi de Denier Le jugement Il y a une transformation Émotionnelle Il n'y a pas de doute Par la concrétisation De quelque chose Il y a la stabilisation Émotionnelle Cette de bâton Il y a une valeur Là Qui est mise en avant Qui est mise en lumière Et cette valeur Pour vous C'est quelque chose Qui va émerger Peu à peu D'un conflit D'une inquiétude D'un souci Vous avez la tempérance Excellent La tempérance Qui nous parle D'équilibre Qui nous parle De guérison Qui nous parle D'allègement Mais cet allègement Se passe surtout A l'intérieur C'est à dire Avec l'ermite C'est d'abord Entre vous et vous C'est pour ça Que là Avec le 4 d'épée Il y avait cette idée D'enfant intérieur C'est à dire C'est un allègement Et une sérénité intérieure Dans le 9 d'épée On le sent aussi Parce qu'à mon avis A l'extérieur Vous faites des choses Ça bouge Et dans l'action Il y a cette unité Entre votre sérénité Et votre intelligence Le roi de Denier Encore avec le chevalier d'épée Vous allez entreprendre Des démarches Qui vont aboutir Vous allez entreprendre Des démarches Vous allez faire des choses Qui vont vous conduire Vers la constatation D'un équilibre Dans la matière Ça va être dans la matière C'est pas quelque chose D'imaginaire Ok et bien voilà L'empereur Alors c'était avec le jugement L'empereur nous parle D'une stabilité D'une force Comme si vous vous débarrassiez Et encore une fois J'ai cette idée d'ombre Vous vous débarrassez D'une ombre Qui est pénible Qui est difficile Qui est compliqué Qui est à gérer la lune Ça vous permet Ni plus ni moins De vous apaiser intérieurement Et ici tout de suite Avec Lilith On avait cette idée D'une force intérieure Qui de plus en plus Se révèle Se révèle dans l'action 5 de coupe Parce que vous vous débarrassez En fait D'une attente D'une pénible attente Waouh Voilà Vous vous débarrassez D'une pénible attente Roi d'épée Par une clarté d'esprit Par un dénouement En fait ce sera moins pénible Pourquoi ? Parce que vous allez avoir Cette clarté d'esprit La tempérance Vous avez le 10 de bâton Un allègement En ce qui concerne Cette idée d'équilibre Je pense qu'il y a quelque chose Qui est déséquilibré Et le déséquilibre Conduisait à la lourdeur De la situation Il y avait trop de mental On me dit Vous avez peut-être Trop de l'imagination Trop imaginé quelque chose Et là vous allez vous rendre compte Qu'il faut passer par le coeur 9 de coupe Vous voyez 9 d'épée 9 de coupe On a cette idée Que vous allez alléger Le coeur et l'âme Mais il y a un allègement intérieur Ça il n'y a pas de doute Dans cette affaire On sent qu'il y a un allègement A l'intérieur Avec le 7 de donier Vous avez le 8 d'épée Donc vous comprenez Qu'il y avait quelque chose D'illusoire Et j'ai encore cette notion D'ombre C'est à dire L'ombre vous voyez Quand vous observez une ombre Vous pouvez donner Surtout si vous êtes un peu effrayé Vous pouvez imaginer Mille monstres Vous pouvez imaginer Mille choses Et quand vous regardez En fait C'est tout petit Ah On me renvoie À l'image de Mulan Vous voyez Mulan Où vous avez Son petit compagnon Là Qui se fait passer Pour un dragon Avec l'ombre Et puis quand On sort de cette ombre chinoise Bah en fait On se rend compte Que c'est quelque chose De tout petit Donc c'est pas si effrayant Que ça Voilà ce qu'on essaie De nous faire comprendre À travers cette idée Et ce dessin animé Voilà Vous avez la force Excellent Donc il y a bien une peur ici Qui est source De cette ombre Qui est source De cet imaginaire Qui vous conduit à l'angoisse Et au stress Valet de coupe C'est quelque chose Qui va disparaître Il va disparaître D'abord de votre coeur Puis ensuite Disparaîtra de votre âme Puis ensuite De votre mental Parce que le roi d'épée Qui est sorti Deux, trois fois Là je ne sais plus exactement Je n'ai pas compté Mais ce roi d'épée Nous parle de beaucoup de clarté De sérénité Et de compréhension Finalement On visualise quelque chose On le voit De ses propres yeux Par conséquent C'est moins effrayant Cinq d'épée Ce qui facilite A mon avis La discussion Ce qui facilite La communication Et ce qui Rééquilibre Vos relations Et ce qui Rééquilibrera Votre relation Peut-être déjà A vous-même Parce qu'on sent ici Qu'il y a quelque chose Qui est déséquilibré As de coupe Très très bien Une belle opportunité Ici De purifier Votre coeur Et votre âme Belle opportunité De se retrouver Avec soi-même Trois de Denis Il y a un bel alignement Là Qui se fait Bel alignement Avec l'as de bâton Dix d'épée Voilà On n'a plus A s'inquiéter Pour une action L'action viendra D'elle-même Valet de bâton Exactement Vous allez pouvoir Agir Avec beaucoup de certitude C'est incroyable De le dire Pour le valet de bâton Et pourtant Avec beaucoup de certitude Vous agissez Vous réalisez Vous exécutez Quelque chose Qui vous paraît Simple Huit De denier Et cette simplicité Pour vous Est synonyme De la possibilité De lancer Quelque chose Que vous ne voulez pas Expliquer Que vous ne souhaitez pas Expliquer Que vous n'expliquerez pas Vous ne chercherez Même pas A l'expliquer Parce que c'est tellement Évident Dans votre coeur Que tout simplement Vous vous lancez Dans la création Dans la créativité Et vous exploitez Pleinement Ce pouvoir féminin Lilith N'oubliez pas Que cette énergie De Lilith Est une énergie Féminine C'est le féminin Sacré Ici Qui va vous conduire A une créativité Libératrice De l'angoisse D'inquiétude De soucis Et ça vous permet De vous débarrasser De quelque chose Et ben voilà Ça ne voulait plus Rentrer dans le deck Neuf d'épée Émotionnellement Beaucoup d'apaisement Beaucoup de sécurité Une belle guérison Une belle et magnifique guérison Avec l'étoile Donc c'est quelque chose Qui émotionnellement Est super intéressant Valet de bâton Donc vous permettant D'agir Le coeur léger Là le coeur Est plus que léger Parce qu'on se défait De ce 5 de Donnie Vous vous souvenez Le 5 de Donnie Il était aussi là Et il nous disait Justement Que vous allez vous défaire De cela Vous allez vers Un peu plus de prospérité Grâce à votre travail Et surtout Un travail très créatif Pour notre roi de Donnie Vous avez Ben roi de Donnie Et voilà On ne change pas L'équipe qui gagne Parfait Et ben roi de Donnie Me semble-t-il Est sorti Dans les 3 jeux Pourquoi ce roi de Donnie ? Grâce à votre pouvoir Vous voyez Vous avez encore Cette idée de magicien Cette idée de magie Et Lilith Insoumise Pouvoir Et ben voilà Vous avez le pouvoir De changer les choses Vous aurez le pouvoir De changer les choses On va recouvrir Notre belle impératrice Qu'est-ce qu'elle nous dit ? As de bâton As de bâton Comme tout à l'heure Beaucoup de passion Beaucoup d'envie Ici Vous êtes motivé Après un moment Je pense délicat Cette idée Une motivation Qui s'éveille Qui se réveille Et qui vous donne envie Et le fait d'avoir envie Je pense Ça va être très salutaire Pour vous Alors Avec Gaïa Vous avez eu Un joyau Dans une larme Reconnaissance Reconnexion émotionnelle Et spirituelle Voilà pour Le petit message De Gaïa Donc on sent Qu'il y a une reconnaissance Mais ça c'est A travers le roi de Donnie Et surtout Cette reconnaissance On me dit C'est la reconnaissance Et l'explication D'une ombre Je ne sais pas De quoi il s'agit Pour cette ombre Mais ce n'est qu'une ombre Je dois vous dire Ce n'est qu'une ombre Voilà chers amis Merci Merci de votre visite A très très bientôt Pour d'autres messages De la vie Et du tarot